Un accord commercial, oui, mais à quel prix ? L'Union européenne et le Royaume-Uni préparent leur position avant de lancer des négociations pour établir leur futur partenariat. Londres semble favoriser un alignement minimum avec la législation européenne, mais cette pilule s'annonce difficile à faire avaler aux États membres. Pour la présidente de la Commission européenne, il faudra faire preuve d'inventivité. « Il s'agira de quelque chose que nous n'avons jamais offert à personne d'autre, un nouveau modèle commercial, une ambition singulière en termes d'accès au marché unique. Mais bien sûr, cela demandera des garanties correspondantes en matière de compétition, de standards sociaux, environnementaux et pour les consommateurs. En un mot, il s'agit de règles de jeu équitables. » Les différents accords commerciaux négociés par l'Union européenne ont pris des années. De nombreux eurodéputés doutent de parvenir à un compromis d'ici le mois de décembre. « Le Royaume-Uni connaît très bien l'Union européenne. On pourrait croire que cela sera plus facile, pas sept ans. Mais dix mois, ce n'est pas suffisant. » Mais le commerce n'est pas le seul dossier qui définira le futur partenariat. Certains parlementaires souhaitent des échanges de personne à personne, un dispositif qui se distinguerait à peine de la situation antérieure au Brexit, comme dans le domaine académique. « Personnellement, je peux envisager de voir le Royaume-Uni participer à des programmes européens de recherche, des programmes d'étudiants. Finalement, c'est ce que demandent les universités, les professeurs et les étudiants britanniques. Mais cela demande de l'argent et cela implique que Londres paie une contribution. » Le gouvernement britannique souhaite conclure d'ici juin un ensemble de reconnaissances d'équivalence, ce qui permettrait aux deux partenaires de respecter les règles de chacun. Mais le Royaume-Uni veut aussi avoir la liberté de réguler de manière différente. Merci d'avoir regardé cette vidéo !